Salut les veneux, les veneuses, content de vous retrouver pour notre émission. On va débuter celle-ci en parlant du Spread of Rage, qui se déroulera le 10 septembre à la salle de l'Alliance à Souverte. C'est la première édition de ce festival dédié au corps, on en a déjà parlé. Au-delà d'une équipe de passionnés, il faut saluer tout le travail qui a été abattu pour vous offrir une affiche de dingue. Alors n'oubliez pas vos pré-ventes, tout est prévu pour être au top en termes d'accueil et de son. Pour tous les amateurs de corps, c'est là-bas qu'il faudra être le 10 septembre. Je vous rappelle, c'est à la salle de l'Alliance à Souverte. Soyez nombreux et nombreuses à soutenir le projet pour qu'il puisse se maintenir dans les années futures. La semaine dernière, on vous a proposé de gagner l'album de Rankin. C'est Ollier Kiodé qui a gagné. Cette semaine, on vous propose de gagner le dernier album Mincurezza pour participer. C'est simple, il faut faire comme Ollier. Il suffit de taguer, liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de laisser un commentaire et d'activer la cloche. Allez, on est parti pour les sorties de la semaine. Allez, on est parti. On commence avec le punk et le corps et tout de suite avec Atlas, un groupe australien de Metalcore qui sort son EP en indépendant. Son titre, The Wound, The Blade. Claude of Shadows qui présente l'album Rodeondo El Abismo. Ils sont argentins, c'est du Metalcore et ça sort aussi en Indé. Le label Reason on Rage nous présente Outright et l'album Keep Your Warm. C'est aussi des Australiens et c'est aussi du Hardcore. Et enfin, pour finir, des Japonais. Guillotine Terror qui présente Wind of Kivalry. C'est du Hardcore et ça sort chez Battle Plaining. Le Trash, le Groove et le Crossover, The Sibylline Age. C'est le titre de l'album du groupe américain Idol Throne qui nous présente du Trash Power Metal et ça sort chez Storm Spell. En Indé maintenant, du Trash avec le groupe Assault et l'album A Blind Age. Ils sont américains. Le Brutal Death Slam et le Grime Core avec Antigama. Le titre, Wait Out. Ils sont polonais, c'est du Death Metal Grime Core et ça sort chez Selfmade God Records. Amputated Vein Records nous présente un album de Brutal Death Metal italien. Son titre, Escape from Illusion et le nom du groupe, c'est Cérébral Extinction. Un groupe de Death Grind Core australien pour finir qui sort chez Spike Rot record son album. Son titre, Grind Till Death et le nom du groupe, Remains. Et enfin, Detestation, un groupe américain de Brutal Death Grind Core qui nous présente l'album Renaved Killings chez Decompose Kung Bud Production. Le Death, le Black, le Viking, le Folk et le Pagan. On débute avec un groupe américain de Black Metal qui sort en indépendant l'album The Forest at Dusk, le nom du groupe Lord of Horns. All Death et l'album Morturial Meditation. Ils sont chiliens, c'est du Black et ça sort chez Oratorium Records. Chez Sundaich Productions, un EP de mélodique death metal russe. Le titre traduit bien sûr Histoire sinistre et le nom du groupe Smear Dead. Des Suédois avec le groupe de Black Trash Creanthus et son album Fossilized chez Cult & Chaos Productions. Chez Unique Leader Records maintenant, des biélorusses avec l'album Hit. Le nom du groupe c'est Deathbringer et c'est du progressive death metal. Du mélodesse, allemand ce coup-ci en indépendant avec Decap Tekken et l'album For Those Who Died. Originaire du même pays que le groupe précédent, Defected Decays nous présente son album Troops of Abomination chez Silent Watcher Records. Ayort, avec l'album Consuming The Light, ils sont anglais, c'est du Black et ça sort chez Underground Cult. Chez Profonde Lore Records, un album américain de Black Death Metal avec le groupe E-Sing et l'album c'est hyper virulence, Architecture. Inuman Condition nous présente Fearseek, c'est du Deathrash, leur album sort chez Listenable Insinity Records. Encore des Ricains avec un groupe de Black Death, Monty Core. L'album c'est Endless Gorge of Tarment et ça sort chez Hell's Headbangers Records. Toujours la même contrée, avec du Death chez Redefining Darkness Records. Le groupe c'est Maul et l'album c'est Seraphic Punishment. Retourne en Suède avec du Black Scusi chez GMR, avec le groupe Mephisto et l'album c'est Phosphorus. Molder, un groupe américain de Death Trash, nous présente Engrossed in Decay chez Prosthetic Records. Un album éponyme pour le groupe Grepe Odirmos, c'est du Black Metal et ça sort chez Belfry Records. On part au Brésil pour du Black avec le groupe Patria et l'album Exerde, ça sort chez Ketzer Records. Un groupe allemand, Perish, et son album The Decline, c'est du Black Death et ça sort chez Supreme Chaos Records. Sous le label The Flencer, un groupe d'expérimental Black Metal américain, Scarcity et l'album c'est Aveilute. Du Black Doom Metal italien avec cette EP, Vilhelmina, du groupe Screw You et ça sort en indépendant. Du Black Death finlandais avec Demons Subterra du groupe Sickness et ça sort chez Nuclear Abomination Records. Chez Ivan Dengue Records, on va aller découvrir l'album du groupe américain The Wake Dead Gathering. Le titre c'est Paralexium, c'est du Death Metal. Toujours dans le même pays, de l'avant-garde Black Metal chez Translation Loss Records avec le groupe Xenoglyph et le titre c'est Spirit Fraude. Du progressive mélodique Death Metal hardcore avec Xiong Code, le titre c'est Judas et ça sort chez From The Depth Entertainment. En indépendant, des américains Isatai et leur album Arms of Power, c'est du Black Metal. Même style avec des finnois Cryptamok et leur album Cataclysmie chez Purity Through Fire. Avec l'album du groupe Celestial, Wizard, il s'intitule Winds of the Cosmos et c'est en indépendant. Le Stunner, le Sludge, le Doom, le Drone et le Psyché avec Beast Wood. Le titre c'est No Way Home, ils sont américains, c'est du Stunner Groove et c'est un EP qui sort chez Iron Head. Chez Ripple Music, un album de Stunner Sludge Metal américain lui aussi. Le nom du groupe c'est Behold the Monolith et le titre de l'album c'est From The Fatomless Deep. Du Psyché Doom italien avec Black Capricorn, le titre c'est Cult of Blood et ça sort chez Majestic Mountain Records. Les Allemands de Mantar reviennent avec Pain is Forever and This is the End. C'est du Sludge Black et ça sort chez Metal Blade Records. Witnesses, un groupe américain de mélodique Doom Metal ambiant électro. Ouais je sais c'est un peu particulier. Ils sortent un EP en indépendant qui se nomme The Holy Weather. Cette semaine pas de Dark ni de God ni d'Indus. En revanche on va passer tout de suite au Heavy, Mellow, Sympho et Power avec Ambryus et leur titre Effigies of Time. Ils sont anglais c'est du Heavy Metal et ça sort un indépendant. Un petit album chez Uprising Battling Ram le nom du groupe Second to None c'est le titre de l'album ils sont suédois et c'est du Heavy Metal et du Heavy Metal et du Heavy Metal du Symphonic Power avec des anglais Fellow Chip qui présentent l'album The Cyberlight Chronicles et ça sort chez Scarlett Records. Chez M Theory Audio ce coup-ci The Uncertain Hour c'est le titre de l'album de Grave Shadow ils sont américains c'est du symphonique. Encore les Ricains avec du Heavy Metal Jack Stars Burning Star le titre de l'album c'est Souls of the Innocent et ça sort chez Global Rock Records. On part en Angleterre pour découvrir un groupe de Heavy Psy Hard Rock qui s'appelle Josia le titre de l'album c'est We Lay on Cold Stone et ça sort chez Blues Funeral. Encore du Heavy au Danemark ce coup-ci avec le groupe Mirage l'album c'est The Sequel et ça sort chez From The Vaults. MDD Records nous présente un album de mélodique heavy metal allemand le groupe c'est Reternity et le titre de l'album c'est Cosmic Dreams Toujours des allemands avec le groupe Cineur c'est du Heavy Metal qui nous présente son album Brotherhood chez Atomic Fire Records. Le new le moderne le prog l'alternatif le scene wave et le post avec Anoa Skyway qui nous présente son EP Reset ils sont américains c'est de l'alternative prog et ça sort en indépendant. Toujours en indépendant de l'expérimental extreme metal indonésien avec le groupe Kekal et l'album c'est Envisaged le dernier de cette section The Ever Living avec l'album Artificial Devices c'est des anglais c'est du post-metal et ça sort en indépendant. Une petite rétro maintenant avec un groupe canadien qui s'appelle Krull qui a sorti la semaine dernière son album de Death Trash Sanguine Nihilism en Inde à découvrir Allez on est parti pour les coups de coeur et cette semaine ils sont au nombre de deux on va débuter avec Prometheus un groupe grec de Black Death Metal qui a vu le jour avant 2007 vous étiez peut-être passé à côté lors de la sortie du premier opus en 2017 qui se nommait Consumed in Flames et qui avait été plébiscité par les chroniques en 2020 ils reviennent avec un second opus Resonant Echoes from Cosmos of Old là aussi gros carton avec en plus une identité sonore et visuelle beaucoup plus marquée qui leur permet de se détacher du reste de la scène nous les attendions de pied ferme avec ce troisième opus et voici venir Aornos un album composé de 7 titres pour plus de 54 minutes de musique extrême ce n'est pas le fait de parler de mythologie grec à travers leur opus qui fait toute leur particularité mais bel et bien leur manière de l'incorporer à leur musique je pense que vous connaissez tous l'Iliade et l'Odyssée voilà comment nous pouvons décrire Aornos c'est une odyssée musicale qui malgré une direction artistique différente de l'album précédent n'altère en rien la qualité des compositions du Quatuor qui nous présente une musique puissante aux atmosphères triomphales et envoûtantes le combo réussit le tour de force de changer de direction tout en offrant un album de grande qualité qui finira de vous convaincre à son écoute attention toutefois l'album est limité à 200 exemplaires le mien est déjà précommandé n'attendez pas ne passez pas à côté de ce petit bijou foncez second coup de coeur de la semaine on part en direction de la république tchèque pour découvrir la dernière offrante du groupe neurotic McHenry ils ont vu le jour en 2006 il paraîtrait qu'ils font du prog post-métal du ce que j'ai écouté je ne suis pas spécialement convaincu nous sommes surtout dans un mélange de prog et de mélodesse avec effectivement quelques petites touches de post à travers la présence d'un saxophone bien pensé bref autant ne pas les affubler d'une étiquette ou vous ferez vous-même votre opinion en écoutant A Loudsome Aberration qui se trouve être leur sixième album est le premier concept album il traitera des démons intérieurs et de tout ce qui empêcherait une personne d'être elle-même car nous devons obéir aux pressions dont nous sommes victimes au quotidien et nous fondre dans la masse en acceptant d'être placé dans des cases dressant les bases de la normalité ou de la normalité à vous de voir nos amis Tchécoslova qui nous offrent une musique riche et très travaillée la production rend parfaitement honneur à cet album qui malgré sa violence laissera de belles mélodies s'échapper de chacun des titres les changements de rythme ne seront pas étrangers au plaisir non dissimulé que vous prendrez à l'écoute de celui-ci pour un premier album conceptuel Neurotic McEnry marque un superbe essai qui ravira bon nombre d'entre vous ne passez surtout pas à côté de cette petite pépite voilà c'est fini pour cette semaine on espère que vous avez découvert de nouvelles sonorités en attendant n'oubliez pas de vous rendre dans les concerts dans les petites salles c'est très important de les soutenir on vous dit à la semaine prochaine soyez curieux et curieuse allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada